Sous-titrage Société Radio-Canada 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 En fait, je précise de formation parce que j'ai un diplôme en zoothérapie. Il y en a beaucoup qui s'inventent zoothérapeutes, donc qui vont faire des visites dans le CHS et vont dire « je suis là où mon chien me console, donc mon chien fait de la zoothérapie ». C'est pas ça. C'est vraiment la zoothérapie, c'est de la thérapie assistée par l'animal. Donc, il doit y avoir un thérapeute qui n'est pas l'animal et dans le fond, un animal qui va assister le thérapeute. Donc, c'est vraiment de la thérapie assistée par l'animal. Donc, j'ai ma compagnie, je suis avec une collègue, j'ai ma compagnie depuis 2015. Donc, voilà. Ok. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es orientée dans ce domaine-là? Bon, j'aime beaucoup les animaux. Puis, je voulais faire ma part aussi pour aider les gens. C'est le bien-être des gens, tout ça. J'avais vu une émission avec Ricky Gervais, qui était d'ÉREC. Puis, il y avait un petit peu... Bon, c'est pas nécessairement de la zoothérapie qu'il y avait dans l'émission, sauf que c'était vraiment de la zoanimation dans un centre de personnes âgées. Puis, j'ai dit « Oh mon Dieu, j'aimerais ça faire ça! » Oui. Fait que c'est vraiment comme ça que c'est venu. Puis, après ça, je me suis renseignée, puis je me suis inscrite dans une école privée à Montréal. Et de 2013 à 2015, j'ai fait mon diplôme. Et en 2015, je me suis joint à une des filles du groupe, puis on a parti de notre compagnie. OK. Alors, voilà. Oui. Puis, ta compagnie s'appelle comment? Assiste Animal. Assiste Animal. OK. Oui, tout ensemble, là. Assiste Animal, puis on peut nous trouver sur Facebook. Super. Et voilà. À ce moment-là, je ne suis pas très active, mais ma collègue Vanessa l'est encore. C'est sûr qu'avec la COVID, ça l'offrait aimer beaucoup, là, parce que c'est quand même des services qu'on se déplace, puis on va dans des endroits voir les clients. Fait que ça allait diminuer, mais c'est ça. OK. OK. C'est le fun. Donc là, la compagnie, tu es partie en 2015. Oui, c'est ça. OK. Oui, ça fait cinq ans. Mais oui, c'est ça. Félicitations. Bravo. Merci. Puis, c'est vraiment le fun. Puis, j'imagine qu'il y a un certain lien avec un peu le jeu, peut-être pas le jeu de société en tant que tel, mais à travers la ludification un peu dans la relation avec les animaux où je suis dans le champ. Bien, en fait, nous, on utilise beaucoup le jeu pour travailler des choses chez les clients. Je peux donner un exemple. Bien, je peux en donner deux, en fait. Bien, je peux en donner plus, mais je vais en donner deux. J'avais une cliente, moi, que je voyais depuis trois ans, qui est Alzheimer. Puis, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait une séance les vendredis matins parce que ça lui apportait une zone de confort. Fait que ce qu'on faisait, c'est que j'allais chez elle, on marchait jusque dans un café canin. Puis, rendu au café canin, on prenait un café, puis on jouait à Bananagramme, on faisait des mots. Fait que dans le fond, ce qu'on faisait, c'est que par ce jeu-là, on gardait ses acquis d'écriture puis de langage. Puis, on a réussi à les garder quand même. On a fait ça pendant à peu près deux ans. Fait que... Puis, il était capable de... C'est sûr que vers la fin, j'allais d'un petit peu plus avec les lettres, là, tu sais. Mais on gardait ses acquis. Fait que elle, c'était beaucoup ça. Sinon, en déficience intellectuelle, ce qu'on va faire souvent, c'est qu'eux, eux, c'est des groupes. Fait que ce qu'on fait avec les animaux, c'est qu'on fait des équipes. Fait qu'il y a l'équipe... Je vais prendre mes chiens, là, l'équipe Winnie, l'équipe Banan. Bon, bien, dans le fond, il y a deux équipes. Puis là, on joue à un jeu. Puis là, c'est un gros board game avec des gros dés, tu sais. Puis là, bien, ils lancent le dé, ils avancent leurs pions. Tu sais, c'est des questions aussi. Faire un truc à l'animal, tu sais, tout dépendamment des causes, là. Tu sais, c'est, mettons, un gros serpent à échelle, tu sais. Fait qu'on y va vraiment avec le jeu, tu sais. Fait que la relation avec les animaux, des questions aussi sur les émotions, des mises en scène, des choses comme ça. Fait que tout passe par le jeu, tu sais. Puis ça, on peut le faire vraiment avec beaucoup de clientèles, des clientèles en CHSLD aussi. Ça marche vraiment très bien, là. Fait qu'il y a eux autres, ils lancent le gros dé. Puis là, tu sais, ça leur fait travailler leur dextérité. Oui. Tu sais, peut-être des faiblesses dans les bras. Tu sais, des fois, c'est vraiment drôle parce qu'il y avait une madame qui devait lancer, on avait créé un autre jeu, en fait, bien, c'était plusieurs catégories. Puis il faut lancer une poche, c'est comme un jeu de poche sur des catégories par terre. Puis là, la madame, elle essayait de lancer, mais tu sais, ça faisait deux centimètres, là, tu sais, puis ça tombe à terre. Mais c'est pas grave, tu sais, c'était juste drôle. Puis après ça, on les aide, tu sais, à... On rapprochait toutes les catégories, tu sais. Fait que ça, on a fait ça dans des écoles. On travaille beaucoup avec le jeu. OK. Mais c'est vraiment intéressant de combiner, tu sais, le contact avec les animaux, le jeu, l'intervention, parce que c'est de l'intervention, en fait, que tu fais. Puis de voir aussi l'adaptabilité qu'il y a d'intervenir avec différentes populations. Oui. Tu sais, mine de rien, l'intervention est un peu différente quand on travaille avec des jeunes, des adultes avec déficiences intellectuelles, que quand on travaille avec des personnes âgées qui ont des problèmes moteurs. Oui, oui, oui. OK. Bien, en fond, nous, avant de faire... Bon, avant de faire nos plans d'intervention, on va rencontrer les gens ou les clients, puis on va demander ce qu'il y a à travailler, tu sais. Puis ça peut être soit physique, ça peut être cognitif, ça peut être, dans le fond, émotionnel. Tu sais, fait qu'après ça, on part avec ça, ce qu'il y a à travailler, ce que les clients aiment, tout ça. Puis on va développer des interventions, puis on va souvent y aller avec le jeu, tu sais. Parce que l'approche avec les animaux, c'est une approche que les gens qui souvent vont refuser d'autres sortes de thérapies vont accepter. Oui. Puis on y va avec le jeu parce que c'est dans le plaisir, tu sais. Donc, voilà. Effectivement, je suis totalement d'accord avec ça. Les meilleures formes d'intervention, c'est quand ça passe par le cycle du plaisir. Oui. C'est de la motivation, le plaisir, le renforcement positif. Exactement. OK. Puis ils ne se sentent pas en thérapie, tu sais. Ils ne se sentent pas nécessairement en thérapie, tu sais. Tout à fait. Mais c'est ça, c'est quand même assez efficace et plaisant. Hum hum. C'est super intéressant. J'adore le concept. Puis la question qui me vient en tête spontanément comme ça, c'est quels animaux est-ce que vous utilisez? Est-ce que… Dans le fond, nous, on utilise… Bien moi, j'ai deux golden. On peut les voir des fois dans les vidéos. Alors, j'ai Winnie et j'ai Barane. Ma collègue, elle, elle a deux petits poméraniens qui sont Lexie et Dahlia. Puis elle a aussi un gros chat roux qui s'appelle Tigat. Tigat, c'est vraiment un chat exceptionnel. C'est plutôt rare des chats en zoothérapie qui sont aussi bons que Tigat. Mais on utilise majoritairement ces cinq animaux-là. Mais en zoothérapie, on peut utiliser n'importe quels animaux, dans le fond. OK. Mais nous, c'est pas mal notre gang qui sont habitués ensemble. Fait que, tu sais, si on fait une grosse intervention de groupe, on peut emmener les cinq. Puis tout le monde est comblé. Puis les animaux s'entendent bien, ça va bien. OK. Wow. Puis est-ce qu'il y a des animaux qui sont plus adaptés pour l'intervention? Ça dépend comment ils sont élevés, puis comment la relation avec le maître ou la maîtresse est. OK. C'est pas tous les animaux qui peuvent faire de la zoothérapie. Nous, ils sont évalués avant de travailler avec nous. OK. Fait que c'est sûr qu'on a une évaluation détaillée, là, avant qu'ils travaillent avec nous. Winnie, je l'ai adoptée dans un refuge. Puis quand je l'ai adoptée, bien, j'ai tout fait, là, tu sais, j'ai, tu sais, je l'ai touchée partout. J'ai essayé de voir s'il y avait des réactions de peur, s'il y avait de l'agressivité. C'est sûr que, moi, un chien qui est agressif, il va être tout de suite disqualifié. Un chien qui a beaucoup de peur va être disqualifié aussi, parce qu'un chien qui a peur, ça peut être un chien qui est réactif ou qui va être, dans le fond, imprévisible. Oui, oui. Fait que, c'est ça, oui, ils sont tous vraiment testés avant qu'on travaille avec eux. OK. Donc, ça prend des bonnes aptitudes, là. Super. OK. C'est vraiment beau. C'est beau de voir aussi qu'il y a une relation tellement forte qui se crée avec l'animal, qu'on peut, par la suite, utiliser les bienfaits de cette relation-là pour le partager dans des formes d'intervention aussi. Oui, exactement. OK. Exactement. Puis, comme tu nommes en ce moment, bon, de ton côté, tu es un peu moins impliquée dans Assiste Animal à cause de votre nouveau-né, notamment. Oui, et de la pandémie. Et de la pandémie. C'est sûr, ça n'aide pas. C'est ça. OK. Puis, l'autre projet que tu mentionnais, c'est que tu es également collaboratrice pour l'École du jeu. Oui, oui, on peut dire ça comme ça. Bien, je fais des vidéos avec Vincent, surtout, mon consoeur. Oui, c'est ça. Oui, ça ne fait pas si longtemps. Ça fait peut-être depuis cet hiver. OK. Ça fait qu'il n'y a pas moins d'un an, finalement, là. Puis, est-ce que c'est justement dans tes intérêts en tant que joueuse ou c'est comme une activité de couple que vous avez décidé de faire ensemble? Bien, Vincent me demandait souvent de collaborer, puis de donner mon opinion, puis peut-être d'apporter un élément plus féminin. Puis, je disais souvent non parce que j'étais gênée. Puis, finalement, j'en ai fait une, puis j'ai fait, ah, bien, tu sais, ce n'est pas si mal. Puis, ça a bien été, puis, tu sais, j'ai des bonnes opinions, finalement, tu sais. Hum, hum, ben oui. On a continué, puis on a vu que, tu sais, c'était, puis c'était le fun aussi comme activité de couple. Ça fait que c'est sûr que ça l'a aidé, là, à continuer. Puis, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. J'ai du plaisir à le faire avec Vincent, là. OK. Voilà. Super. Donc, au début, il y avait un petit peu de gêne, d'hésitation, genre, qu'on parle d'être devant la caméra, puis, tu sais, de, ou finalement, d'être sur les médias sociaux aussi. Ben oui, parce que, tu sais, tu ne sais jamais comment les gens vont réagir. Ça fait que c'est comme un petit peu, c'est intimidant un petit peu, mais non, il y a eu des super bonnes réactions aux vidéos. Ça fait que j'étais comme, bon, ben, c'est le fun, tu sais, c'est pas si mal. Ça fait que j'ai eu des super bonnes réactions aux vidéos, c'est le fun, puis, on dirait, depuis un an, il y en a beaucoup qui pop, là, puis je fais comment, ben, tu sais, c'est intéressant, c'est le fun. Ça fait que, on s'en va dans une bonne direction. Oui, effectivement. Oui. Puis, il y en a plusieurs que c'est un peu comme, comme de ton côté, c'est des activités de couple, tu sais, deux passionnés de jeux qui s'assemblent pour présenter du contenu. Parfois, c'est plus individuel, mais dans tous les cas, on voit que, je ne sais pas s'il y a plus de joueuses en général ou les joueuses ont décidé tout en même temps de confronter leur gêne et de s'exprimer sur les médias. Peut-être, peut-être. Je ne sais pas. Ça, c'est à voir, mais, tu sais, il y a tellement plus de gens qui jouent maintenant que j'imagine qu'il y a plus de joueuses aussi en général, puis tout ça, là, ça va de soi, je pense. Puis, de ton côté, et j'ai oublié de te le demander, mais c'est quoi un peu ton profil de joueuse? Tu sais, quand est-ce que tu as découvert que tu aimais les jeux, puis comment ça a un peu évolué? Bien, dans le fond, moi, j'ai découvert, bien, nous, dans le fond, on aimait ça inviter des amis à souper. Bien, on est des gens qui invitent beaucoup. Puis, on sortait souvent Monopoly, puis on jouait à Monopoly, mais je parle de ça il y a à peu près une dizaine d'années, là, moi, puis Vincent. Puis, je ne me souviens pas dans ma vie d'avoir fini une game de Monopoly, mais on sortait ça quand même. Puis, on avait du fun. Puis, Vincent, à un moment donné, il a échangé des jeux vidéo contre des jeux de société. Et on s'est retrouvé avec King of Tokyo, on s'est retrouvé avec Seven Wonders Duel, et on a parti de ça. Puis là, bien, Vincent, quand il commence à aimer quelque chose, ça devient une passion enflammée. Donc, on s'est mis à jouer beaucoup. Puis après ça, quand on avait des amis qui venaient, bien, tu sais, on jouait King of Tokyo, on jouait, bon, Accords Against Humanity pour rire. Après ça, on est allé au Randolph avec des amis. Là, on a vu Exploding Kitten. Puis, ça fait partie de ces petits jeux-là que, dans le fond, on riait avec des amis. Puis après ça, ça a, dans le fond, le niveau de difficulté a augmenté de plus en plus avec le temps. Puis, bien, c'est ça, Vincent, lui, c'était un passionné. Donc, lui, il est allé vraiment all-in. Ça fait qu'on jouait ensemble. Ça fait que, tu sais, j'avais pas le choix de suivre. Ça fait que, dans le fond, je suis devenue gammeuse par Rebound de Vincent. Ça fait son all-in. Moi, personnellement, les jeux que j'aime beaucoup, c'est... Puis, qui m'ont vraiment dans la piqûre, c'est les deck-building. Oui! J'aime beaucoup les deck-building. Je suis d'accord avec toi. Tu sais, les Legendary, les Ascensions. Là, maintenant, moi, j'adore Hogwarts Battle de Harry Potter. Oui, 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 oui. C'est mon jeu préféré pour la thématique et le deck-building, tu sais. Fait que ça, j'adore ça. J'adore aussi les Worker Placements, que Vincent aime pas tant. Moi, j'aime vraiment beaucoup ça. Alors, c'est pas mal comme ça, dans le fond, qu'on a... Qu'on a... Évolué. Qu'on a commencé. Oui, fait qu'on a vraiment évolué, moi et Vincent ensemble, dans cette aventure. OK! Oui, quand même! Fait que c'est ça. Donc, c'est parti du Monopoly à Harry Potter. De Monopoly, de games que j'ai jamais finis. C'est ça. Ouais, c'est ça. Puis, dans le fond, quand j'étais jeune, bien, je jouais beaucoup au pichinote avec mon grand-père. Je jouais aux cartes avec ma grand-mère. Fait que, tu sais, ça a toujours été comme une occasion d'être avec des gens que j'aime et partager, dans le fond. C'est ça. Je pense que c'est beaucoup ressorti dans vos jeux de départ, là. Exploding Keaton, Cards Again Humanity. Donc, c'est les jeux plus de party. Ouais, c'est ça. Ouais, vraiment. OK! Et là, après ça, bien, vous avez évolué un peu sur différents terrains. 100% d'accord avec toi pour les deckbuilders, c'est les meilleurs jeux. Oh oui! Donc, OK! OK! Donc, il y a eu cette évolution-là dans le jeu. Puis, aujourd'hui, bien, justement, j'imagine que vous devez jouer quand même assez souvent en famille. Bien, oui! Puis, là, on vient de finir la campagne de Gloomhaven. Oui! Fait que, dans le fond, oui, on joue quand même beaucoup. Bien, là, c'est sûr qu'on joue déjà peut-être un petit peu plus, dans le fond, moins long. Je ne sais pas comment ça va aller avec le bébé, mais dans le fond, il y a ça aussi à considérer. Oui, mais oui, on joue quand même beaucoup souvent. On invite aussi des gens à venir jouer. Bien, là, c'est sûr que ce n'est pas moins possible. Mais on invite quand même souvent des gens à venir jouer. Fait que... On joue pas mal. On joue pas mal. OK! Oui! Vu que c'est rendu une passion, bien, c'est sûrement une activité qui est très présente. Oui, 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 oui. OK! Puis, si on aborde un peu le sujet de la place des femmes dans le domaine du jeu, de ton côté, justement, comment tu as trouvé ça au départ, tu l'as nommé un peu, mais tu sais, de commencer à être un peu plus présente sur les médias sociaux, d'être une figure féminine, justement, comme créatrice de contenu ludique? Euh... Moi, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé ça le fun. J'ai trouvé que c'était bien accueilli aussi. J'ai vraiment trouvé que l'accueil était favorable. J'ai trouvé ça quand même relativement facile pour moi, pour ma part. OK! Donc, c'est ça. Ça a quand même bien été. Ouais! Ça a été fluide. Oui, ça a été vraiment fluide. Ouais! OK! Y a-tu eu des petits obstacles ou des défis que t'as rencontrés ou...? En étant... En étant... Ben, peut-être en tant que femme dans le domaine, peut-être, mais pas en tant que collaboratrice. Hum... Pas nécessairement... Non, je vois pas en tant que collaboratrice. OK! Fait que... Non, j'ai pas eu... Non, j'y pense, là, pis j'ai pas eu grand-chose, dans le fond. La seule chose, peut-être, en tant que femme dans le monde du jeu, je te dirais, c'est... Il y a eu des commentaires déplacés, des fois, de certains hommes ou garçons, quand je gamais. Mais, tu sais, c'était pas... Pour te donner un exemple, tu sais, je jouais à un jeu dans une soirée, pis... Dans le fond, les pions, c'était des... Comme... Ben, des pions plats, tu sais. Fait qu'après, il y a un gars qui jouait avec moi, qui est arrivé, pis son pion a chevauché mon pion, tu sais. Fait que là, tu vois où j'en viens, tu sais. Ah, mon dieu, mon pion chevauche ton pion, ça fait longtemps, j'ai pas fourré. Fait que là, tu te fais comme... Ah, ok. Ok. Fait que j'ai regardé l'autre fille qui jouait avec moi, pis je suis partie à rire, j'ai fait comme... Ah, mon dieu, c'est déplacé, mais... Je l'ai pas pris mal, je l'ai pris avec humour, j'étais comme... Ah, ok, tu sais, c'est... Une information tout à fait pertinente. C'est ça, tu sais. Fait que c'est comme... Ah, bon. Fait qu'il était bien excité, tu sais. Fait que j'y ai laissé son moment. Mais, c'est ça, tu sais. Fait que c'est le genre de truc, peut-être, que tu fais comme... Ah, ok, bon. Ouais. C'est un peu... C'est un peu plat. Ouais. Sinon... Sinon, je vais te laisser continuer, là. J'ai quelque chose en tête, mais je vais... Ah. Des questions, je pense que ça va venir plus tard. Je regardais mes notes. Ok. Puis, bon, tu nommais qu'il n'y a pas eu tant, tu sais, en tant que créatrice de contenu, collaboratrice, il n'y a pas eu tant de commentaires déplacés ou, tu sais, dans le jeu de défis difficile, mais c'est plus en tant que joueuse, tu sais, il y a eu des petits commentaires dans le jeu qui étaient comme... Oui, mais, tu sais, c'était pas... C'était pas... C'était pas flag... C'était pas majeur, tu sais. Je ne peux pas dire que c'était majeur, tu sais. Parce que je prends un petit peu tout à la légère aussi, puis je ne prends pas les choses au sérieux. Fait que, tu sais, ce genre de commentaires-là, c'était quand même correct, là. Ok. Ok. Puis, sinon, est-ce qu'il y a des choses que tu as apprises, justement, en commençant à t'impliquer comme collaboratrice, puis en t'exposant un peu plus sur les médias sociaux? Bien, tu sais, je... Là, je n'ai pas le choix de réfléchir vraiment au jeu auquel je joue, là. Parce qu'on s'entend que, là, il faut faire des critiques, donc... Donc, tu ne joues pas juste à la légère, puis tu fais, ah bon, mais ok, c'est fini. T'as le fait. On passe à autre chose, tu sais, c'est ça. Ah, bien, t'as-tu aimé ça? Oui. Pourquoi? Bien, je ne veux pas. J'ai aimé ça, tu sais. Fait que, il faut vraiment aller plus loin dans la réflexion, là. Tu sais, du jeu, puis avoir des discussions. Fait que, tu sais, quand on joue, surtout pour, mettons, comme des campagnes de Gloomhaven, tout ça, bon, on va beaucoup avoir des réflexions, puis des discussions là-dessus, moi puis Vincent, pour amener quelque chose, tu sais, du contenu qui a de l'allure un peu, là. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas les mêmes opinions, aussi, tu sais, fait que c'est quand même le fun, tu sais, parce que si on voit dans la vidéo de Gloomhaven, moi, je rejouerais encore, Vincent, il est saturé, là, tu sais. Puis, tu sais, moi, je suis du genre à vouloir jouer plusieurs fois en même jeu. Vincent, non. Fait que, tu sais, on joue souvent à des nouveaux jeux, tout ça. Fait que c'est ça, c'est vraiment d'avoir une opinion plus critique, puis de vraiment chercher plus loin que juste jouer, dans le fond. OK. Donc, ça l'a même influencé, j'en comprends, ton statut de joueuse, aussi. Tu sais, que maintenant, les jeux sont perçus un peu différemment. Oui, 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 c'est ça. OK. C'est ça, OK. Puis, j'en comprends que tu as aimé, tu aimes cette partie-là un peu plus d'analyse critique, de réflexion à travers le jeu, puis d'aller repousser un peu les limites, tu sais, de dire, oui, c'est le fun, un jeu, mais qu'est-ce qui le rend le fun, là, pourquoi, la mécanique, etc. Ben, tu sais, c'est sûr que quand tu fais des vidéos sur YouTube, il faut peut-être des choses à dire, là, fait que, oui, tu n'as pas le choix. En trop. Tu sais, fait que, oui, ça a vraiment une pensée plus critique, puis plus profonde du jeu, tu sais, des mécaniques, de ce que ça peut travailler, tout ça. OK, OK. Puis, tu le nommais un peu tout à l'heure avec ton exemple, mais est-ce que tu sens qu'il y a un déséquilibre dans le domaine du jeu, autant dans les concepteurs, créateurs que les joueurs, au niveau du genre, justement, au niveau de la représentativité ou au niveau de comment c'est accessible? C'est sûr que c'est beaucoup un hobby d'hommes blancs. Oui. Bon, ça ne le cachera pas, c'est beaucoup ça. Donc, est-ce qu'il y a un déséquilibre? Oui, c'est sûr, c'est sûr, mais, moi, je ne le sens pas tant que ça, sauf que, tu sais, si on amène des créatrices, il n'y en a pas tant que ça. On s'entend qu'il y a plus de créateurs hommes, sauf qu'on s'entend que Wingspan, c'était excellent, puis c'était une thématique sur les oiseaux. Puis, une femme a réussi à emmener ça, puis à faire un jeu avec des oiseaux que les gens n'ont aucun intérêt pour des oiseaux, aimer ce genre de jeu-là. Je pense qu'il y a une intelligence là-dedans, une douceur qui est emmenée par la femme. C'est quand même un jeu exceptionnel, tu sais, avec un thème exceptionnel, donc c'est ça. C'est vraiment emmené par une créatrice qui a vraiment tapé dans le mille avec un sujet que ce n'est pas toutes les gens qui aiment, sauf que ça va chercher tout le monde, tu sais. C'est un jeu quand même extraordinaire, donc des espèces, des jeux comme ça qui amènent une douceur puis une intelligence par une femme. Je ne sais pas que les hommes ne peuvent pas faire ça, mais ce genre de jeu-là, moi, j'en voudrais plus, tu sais. Puis aussi, dans les jeux, certains des équilibres aussi que moi m'énervent beaucoup, c'est les espèces de jeux de combat avec des figurines, de femmes en bikini, mais c'est des guerrières, de 120 livres, avec des gros seins. Totalement d'accord avec toi. C'est quoi la part? Puis là, à côté, tu as le gars genre de 7 pieds 2, qui est juste plein de muscles, puis lui, c'est un guerrier, mais il a à peu près la même force que celle qui est un squelette avec des gros seins. Là, tu te dis, mais ça ne fait pas de sens, tu sais. Ça serait bien que, tu sais, si ta guerrière, bien ta guerrière, elle va être 6 pieds, puis elle va être musclée, puis elle n'aura pas vraiment de seins parce qu'elle va avoir des pectoraux. Fait que, tu sais, est-ce qu'on peut être réaliste dans nos choix, s'il vous plaît, là, tu sais. Ça, je trouve que ça ne fait juste pas de sens, tu sais. Fait que ça, c'est gossant, selon moi. Fait que, pour ça, il y a un déséquilibre aussi. Puis souvent, ça va être des scénarios d'hommes et de femmes, là, dans les jeux, tu sais, si on parle d'amour, là. Il y a Fogov Love qui a sorti une version homosexuelle. OK. Que j'ai trouvée intéressante. Fait que, tu sais, le jeu... Le jeu de base, c'est un homme et une femme, mais il y a des extensions homosexuelles, tu sais. Fait que ça, c'est rare qu'on voit ça. Fait que, il y a vraiment un... Puis c'est intéressant, tu sais. Fait que, oui, il y a un déséquilibre parce que ça va être souvent homme et femme, mais il commence à avoir du changement, tu sais, justement, quand on regarde ça, tu sais. Tu te dis, bon, ben, tu sais, c'est une petite porte vers un changement. Est-ce qu'on en est rendu à avoir, tu sais, est-ce qu'on est rendu à la totale ouverture d'esprit? Oui, je ne crois pas. Je ne crois pas, mais, tu sais, je pense que ça va s'en venir, tu sais. Wow, oui. Je pense qu'on n'aura pas le choix. Je suis en accord aussi parce que les jeux, ça reste... J'ai bien mis ton exemple tout à l'heure d'homme blanc. C'est un peu le portrait, tu sais, de l'homme favorisé blanc, etc. Mais ça reste que les jeux, c'est supposé être accessible à tous. Tu sais, il n'y a pas de genre aux jeux, là. Non. Tu nommais même les jeux de combat, mais ça reste que c'est pour tous. Puis effectivement, comme moi, exemple, j'aime les jeux de combat, autant vidéo que jeux de société. Mais à un moment donné, ça devient frustrant quand le choix de mon personnage, c'est soit les hommes super barraqués ou justement la sorcière en bikini ou genre des femmes. D'un fois, il y a la version femme de l'homme, mais tu vois qu'elle a comme moins de vie ou que genre elle a comme moins de force. Puis là, tu es comme, pourquoi? Pourquoi est-ce que la femme, tu sais? Donc, on est dans les détails, mais ça reste des petits détails qu'à un moment donné, à force d'être observé, on se rend compte que, OK, c'est quand même assez présent. Puis oui, la représentativité n'est pas là. Ben oui, puis c'est malheureux, tu sais, parce qu'on s'entend que, tu sais, une vraie femme de combat, tu sais, va googler une vraie femme de combat, là, puis... Ben oui! Puis ça ressemble à la, tu sais, le Kekas, dans Kekas 2, la Madame Russe, là, tu sais. C'est ça. Ça, c'en est une, là, tu sais. Fait que ça ne ressemble pas à tes petites figurines de 120 livres, là, tu sais. J'aime bien la référence, j'adore ça bien. Fait que, tu sais, c'est... Non, mais c'est ça, pareil. Tu sais, tu veux une althérophile, tu veux une guerrière, ben c'est ça, tu sais. Fait que les gens qui ne savent pas de référent, vous irez voir. Et voilà, gardez cette image en tête, là. C'est ça. Mais bon, effectivement, tu sais, des fois aussi, en tant que femme, on veut jouer un personnage féminin, mais, tu sais, on se rend compte qu'elle est moins puissante, qu'elle a moins de vie, que ses pouvoirs ne sont pas tant intéressants. Donc, à un moment donné, tu sais, on penche pour un personnage masculin, mais, tu sais, la représentation n'est pas tant équitable à ce niveau-là. C'est ça. Mais je pense, comme tu nommes, bon, je ne pourrais pas en nommer tant rapidement comme ça, mais il doit y avoir des jeux qui essaient de mettre ça un peu plus en place, cet équilibre-là, puis la plus grande représentativité aussi, peut-être de genre, mais aussi au niveau de l'orientation sexuelle, par exemple, ou des personnages un peu plus qui sortent des stéréotypes aussi, tu sais, du... Oui, mais on s'entend que là, il n'y a pas de personnages trans. Moi, je ne me souviens pas d'avoir vu des personnages trans nulle part. Non, effectivement, c'est ça. Non, non, tu sais, fait que peut-être éventuellement, mais non, ça, c'est tabou, je pense, encore, dans mon jeu. C'est vrai, c'est vrai. Puis j'ai l'impression de ce que, en discutant un peu, tu sais, avec des concepteurs puis des joueurs, j'ai l'impression que le domaine du jeu est encore tellement... Je veux dire, il est encore tellement très instable que c'est vraiment, les éditeurs vont favoriser des jeux qui sont quand même, tu sais, qui sont confiants, qui vont être populaires, puis tous jeux qui sortent un peu de l'ordinaire, tu sais, des bases déjà instaurées, ça fait peur, tu sais. Ben oui. Donc, on n'a pas encore cette plateforme-là pour expérimenter la nouveauté. Puis comme on disait, tu sais, vu que c'est un hobby principalement d'homme blanc, est-ce que ça va être bien reçu? Tu sais, si on fait des combats avec des personnages trans, des femmes guerrières, tu sais, est-ce que ça va être bien reçu ou on va avoir de la critique? Hum, hum, hum. Effectivement. Tu sais, c'est ça aussi. C'est un sujet intéressant. On pourrait relancer la question. On va voir le commentaire. Mais je relance un peu la question. Est-ce que ce serait quelque chose d'acceptable d'avoir, justement, des personnages de différentes représentations de genre, d'orientation sexuelle dans les jeux de société? Ou est-ce que pour certains, c'est pas nécessaire, tu sais, c'est pas important? Bon, c'est une question par rapport à ça. Mais effectivement, tu sais, c'est un sujet intéressant que tu mentionnes. Puis je serais intéressée de voir, justement, les jeux qui abordent peut-être des personnages homosexuels ou avec différentes orientations sexuelles. C'est vraiment intéressant. Oui. Puis effectivement, tu viens de me faire réaliser que j'en connais vraiment pas, là. Bien, moi, je peux te nommer Fog of Love qui ont fait une version homosexuelle à part ça. OK. Je ne pourrais pas t'entendre dire d'autre. C'est ça. Puis c'est un jeu très axé, quand même, sur l'aspect émotionnel puis communicationnel. Donc... J'ai échappé mon crayon. Pas de problème. OK. Donc, oui, c'est vraiment intéressant ce que tu amènes sur le sujet. Puis, sur une note un peu plus positive, de ton côté, c'est quoi la chose dont tu es le plus fière d'avoir accompli, justement, dans ton profil de joueuse? Ça peut être un jeu que tu es fière d'avoir accompli, comme Gloomhaven, ou ça peut être aussi en tant que collaboratrice. Bien, en tant que collaboratrice, c'est juste d'avoir franchi mon espèce de gêne, puis de voir que, finalement, les gens m'aiment bien, tu sais, je pense, là. Fait que, tu sais, puis j'amène un certain humour, tout ça. Tu sais, je pensais être vraiment plus sérieuse que ça. Puis, finalement, tu sais, j'apporte beaucoup de blagues, là. Fait que... C'est ça. Faire ça, finalement, tu sais, je me disais, ah, tu sais, je vais le faire une fois pour Vincent. Puis, finalement, j'ai fait comme, ah, j'ai eu la piqûre, tu sais, fait que... Puis, je suis quand même fière parce que, justement, je pense qu'on fait un bon duo. Puis, je pense que les gens aiment bien écouter notre duo. Oui. En tant que joueuse, bien, tu sais, je joue à des jeux que j'aurais pas pensé pouvoir jouer, là. Tu sais, je suis rendue à jouer à des jeux, tu sais, avec une grande complexité, là. Fait que, tu sais, j'aurais pas pensé... J'aurais pas pensé jouer à War of the Ring ou des choses comme ça. Mais, tu sais, là, maintenant, c'est plus faisable, là. Tu sais, c'est les jeux que je peux jouer. Donc, tu sais, on est passé de Exploding Kitten à War of the Ring, là, tu sais. Fait que... Il y a un petit saut, là. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est quand même le fun de pouvoir jouer à des jeux comme ça. Puis, tu sais, un jeu comme Gallerist, j'ai eu super gros facilité à jouer à ça parce que le thème, tu sais, je le trouve super intéressant. Puis, tu sais, puis c'est un jeu un petit peu plus complexe. Mais, tu sais, je l'ai vraiment pas senti. Fait que c'est comme, ah, c'est le fun de créer, mais OK, tu sais. Je m'enviens à Bill. Super. Voilà. OK. Fait que ça a été fluide, aussi, l'évolution dans le jeu. Puis, de te rendre compte, un moment donné, bien, oh, OK, je suis en train de jouer à Lord of the Ring, puis j'aime ça. Oui, oui, oui. Fait que... Fait que c'est ça, oui. Puis, justement, est-ce que t'aurais un peu un top de jeux préférés ou de jeux que t'aimerais recommander, disons, pour des gens qui aimeraient essayer des jeux? Moi, je vais toujours recommander Harry Potter Hogwarts Battle. Oui. Moi, j'aime beaucoup Grand Estrie et Hôtel. Eh bien, là, j'aime beaucoup Blue Medvin, Jaws of the Lion. J'aime beaucoup les deck building. Fait que pour des nouveaux joueurs, tu sais, des gendaries, ces choses-là. Je trouve que c'est vraiment le fun comme jeu de débutant. Eh bien, moi, j'aime beaucoup Terraforming Mars, aussi. Si on reste dans la thématique fantastique, Lord of the Rings de Card Games. Je l'aime beaucoup. C'est pas mal ça. OK. Je l'aime, c'est pas mal ça. Super. Encore, différents styles de jeux, mais tu sais, on voit la thématique, justement, un peu fantastique qui ressort. Oui, oui, oui. OK. Oui, j'aime beaucoup le fantastique. Je dirais, et Andienne aussi. Andienne, j'adore ça. Oui. Je pense que c'est vraiment... Dans les temps. Un bon jeu. Oui, c'est ça. Oui. Je dirais ça. OK. Super. Puis, peut-être pour finaliser un peu de ton côté, autant, bon, dans ta vie de nouvelle maman, mais autant aussi dans ta profession, puis dans les collaborations. C'est quoi un peu tes projets futurs pour les prochains mois, disons? Bien là, c'est sûr qu'il n'y aura sûrement pas beaucoup d'avancements en ce moment, parce que, bon, il y a le confinement, mais il y a le bébé aussi. Oui. Ça fait que c'est sûr que là, j'ai beaucoup d'énergie qui va vers elle. Mais je désire continuer, en fait, dans un futur rapproché. On veut faire une autre campagne, une autre campagne, dans le fond, comme on a fait pour Gloomhaven, moi et Vincent, avec des commentaires avant, pendant, après la campagne. Donc, on est en train de voir les commentaires et les envies des gens pour trois jeux. Donc, ça serait, c'est ça dans l'avenir rapproché, là. Ça serait ça notre prochaine série de vidéos, dans le fond. OK. Donc, c'est ça, dans un avenir rapproché, pour plus tard, c'est sûr que là, l'azothérapie, moi, c'est en arrêt, mais on va continuer de faire des jeux, on va continuer de faire des séances de groupe. Mais c'est ça, je n'essaie pas, je ne sais pas où le vent l'amène. OK. Puis, ça va être pareil pour tout ce qui est par rapport aux jeux. Donc, on va voir les opportunités. Ce qui est sûr, c'est que je vais continuer de faire des vidéos avec Vincent. Le reste, il n'y a rien dessus. OK. Ah, c'est fun, ça. D'avoir une petite ligne directrice, mais de quand même se laisser porter par le vent selon les opportunités qui arrivent. Exactement. OK. Exactement. Super. Donc, quand même, c'est des beaux projets. Puis, c'est toujours le fun de voir des gens faire une campagne, puis d'avoir des commentaires au fur et à mesure, puis de ce fois qu'on joue en même temps, ou ça nous motive à aller jouer par la suite. Bien, on voit un petit peu si c'est le genre de jeu qu'on aimerait débuter ou non, tu sais, pas du tout. C'est ça. C'est ça. Donc, ça nous donne une idée un petit peu de ce que c'est, puis si on aimerait ça, tout ça. OK. Bien, c'est génial. Donc, écoute, merci Nancy d'avoir pris ce temps-là pour collaborer, présenter ta profession, présenter l'intégration du jeu aussi dans ton travail, mais également nous avoir présenté un peu ton cheminement, ton évolution à travers les collaborations et ton implication dans le domaine ludique. Est-ce qu'il y a un mot de la fin que t'aimerais ajouter ou quelque chose que j'ai oublié de te demander? Ben, dans le fond, ce que je dirais, c'est, ben, les femmes, n'ayez pas peur de donner votre opinion, tu sais, sur les réseaux sociaux, sur les enjeux, sur les choses qui peuvent des fois être plus effervescentes comme discussion. Moi, je le fais, puis souvent, ça va confronter certains hommes dans le milieu, mais je pense que c'est important de le faire, puis d'avoir une certaine solidarité féminine aussi là-dedans. Puis des fois, ça, je la vois moins un petit peu, là, sur les réseaux sociaux ou des choses comme ça, fait que dans le fond, vous avez une parole utilisée là, je pense que c'est bon pour l'avancement de la femme dans ce hobby d'homme blanc. Non, mais je fais des blagues, mais tu sais, je pense que c'est important d'avoir une voix, là, en tant que femme dans le jeu, puis tu sais, ça va être de plus en plus effervescent, puis voilà, ce serait pas mal ça. Oui, je suis totalement d'accord avec toi de se servir de cette voix pour s'exprimer puis nommer ses opinions, un peu comme tu nommais tout à l'heure, de ne pas avoir peur que notre opinion n'aie pas de valeur, elle a une place, elle a sa place. Le plus difficile, c'est de le nommer. Exactement. OK, donc merci encore, puis c'est des super belles paroles pour terminer la discussion, la rencontre d'aujourd'hui. Donc, c'est sûr, à tous ceux qui nous écoutent, je vous invite à suivre la page Facebook, ça va être de ce côté-ci, de Assist Animal, la compagnie de Nancy et ta collègue qui s'appelle? Vanessa. Vanessa, OK, super. Bien, vous pouvez bien sûr retrouver Nancy dans ses collaborations avec Vincent pour l'école du jeu. Oui, exactement. Oui, que j'imagine vous connaissez tous, mais dans tous les cas, je vais mettre quand même le lien. De mon côté, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Je vous invite à suivre la page Facebook de Ludipsy et la chaîne YouTube de Ludipsy pour d'autres épisodes de La Place des Femmes dans le domaine du jeu. Donc, merci encore Nancy d'avoir pris ce temps-là pour collaborer. Ça me fait plaisir, merci à toi. Ça me fait plaisir. Donc, merci à tous, puis passez une belle journée, une belle après-midi, une bonne soirée. Au revoir. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada